Dans tout le monde m'appelait Karachou, je dis Karachou, il faut ting ting ting, et puis moi je dis, ting ting ting, Karachou, kling kinting, moi je dis, Karachou idjosa, Karachou, il faut koumba firifiri, koumba ala, maka, kongu, loba, debe, koumba donk, et puis moi je commence à jouer, voilà. Koumba firifiri est le morceau culte qui a révélé le percussioniste de Taman, Youssouf Dramé, connu sous le nom de Karachou depuis 2010 avec le groupe Mamelon. Après avoir décroché un master 2 en musique au conservatoire Balafaseki Koyate de Bamako en 2015, il opte de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. Dans leur famille suisse à Calabancroix, Karachou enseigne à travers des notes qu'il a lui-même créées dans le but de rendre accessible l'apprentissage théorique du Taman. Ma spécialité même au conservatoire c'était la batterie. Donc nous sommes là ici à apprendre les instruments, voilà, solfège, et voilà. Mais pourquoi pas nos instruments traditionnels ? Donc il m'a dit, ah oui Karachou, nos instruments traditionnels on l'apprend ici par pratique. J'ai dit oui monsieur, par pratique, mais pourquoi pas par théorie comme les autres instruments modernes, les notes. De ces interrogations naissent les premiers manuscrits des notes de l'instrument Taman entre 2013 et 2014. C'est là grâce à l'abnégation de Karachou. Et après maintenant, donc j'ai commencé petit à petit à écrire les notes. J'ai dit, ah si je les donne, sonne comme ça, ta, ça accompagne, ta, on accompagne ta, donc avec les deux sons. Je suis même passé au bureau de mon directeur, département de la section musique, monsieur Solomane Dambélé, monsieur Doubs. Donc j'ai présenté, voilà, petit texte sur ça, j'ai dit, ah monsieur, j'ai commencé à écrire les notes. Comme dit-on, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Issue d'une famille de griots, Youssouf Dramedi Karachou a su développer sa passion pour le Taman depuis l'enfance. En créant ces notes, les ambitions du jeune compositeur étaient de faciliter l'apprentissage du Taman. en associant la théorie à la pratique. Avec les notes, au bout d'un mois, les participants à ces ateliers de formation arrivent à jouer pleinement cet instrument. On n'a pas de problème dans quel ensemble, on n'a pas de擦ir le Limhone-G��. En outre, la concrétisation de ce projet aura pris dix bonnes années à l'auteur. Un livre de 100 pages a vu le jour. Il comprend des parties, à savoir la percussion de Taman à une seule main et la percussion avec les deux mains. En dépit de ses efforts, Youssouf Dramédi Karachou cherche désespérément à éditer son projet intitulé « Livre de musique Taman, tambour ou talking drum ». Même si la personne n'a jamais touché le Taman, à travers du livre, de la lecture du livre, tu vas jouer quelque chose. Tout est déjà expliqué. Quand même, j'ai beaucoup besoin de soutien sur mon projet. Ce n'est pas sur le projet de Karachou seulement. Le manque de données pour numériser les notes et le manque de financement pour éditer son livre sont les défis qui s'adressent à l'artiste. Alors que l'apprentissage de cet instrument était réservé aux hommes de caste, de nos jours, plusieurs autres personnes s'intéressent à l'apprentissage du Taman. Dans un futur proche, Karachou envisage la création des notes de Taman pour des niveaux supérieurs.